Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre Apprendre à gagner de Christian Ramos. Donc dans cette vidéo, je vais découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Christian Ramos ? Et enfin, les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre Apprendre à gagner. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors criait Christian Ramos. Christian Ramos est un psychologue spécialisé dans la préparation mentale et qui assure et a assuré le suivi de l'équipe de France féminine de handball, la préparation olympique auprès de différentes fédérations et avoir suivi le pôle France, espoir et centre de formation notamment en rugby et football. Il a écrit ce livre absolument remarquable je crois en 2009 qui est Apprendre à gagner dans lequel il a synthétisé l'ensemble des approches mentales que nous devons suivre par rapport à un processus de progression, de développement personnel dans le cadre d'activités sportives. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on peut largement s'en inspirer pour performer, progresser en sa vie personnelle que ce soit en sport ou que ce soit à l'extérieur de ça puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent se recouper avec la réalité de la vie. Donc un livre vraiment de Christian Ramos que je vous encourage à découvrir. Un livre qui personnellement je l'ai découvert grâce à la pratique de la boxe. Mon entraîneur me l'avait offert pour que je puisse en fait progresser dans ce domaine-là et en fait j'en ai tellement apprécié que je l'ai lu, relu, relu, relu et je l'ai même racheté quand il était vraiment très fatigué mon livre pour pouvoir rebénéficier de cette déclure parce que pour moi il y a vraiment tous les ingrédients que l'on peut retrouver à la fois dans la boxe mais aussi dans la vie en général et donc les conseils qui sont en plus écrits exclusivement à un livre écrit en tu qui s'adresse directement au lecteur. Donc quand tu lises, tu as ton inconscient qui est stimulé par finalement les pensées et par la structure du livre et donc vraiment un livre qui vraiment est impactant pour une vie et quand on se met à le relire régulièrement, ça fait vraiment du bien. On va maintenant voir les 7 clés que j'ai retenues de l'acteur de ce livre mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre c'est de s'inscrire dans un projet personnel pour s'accomplir. Christian Amos exprime ceci et quand je pratiquais la boxe, j'avais vraiment besoin de comprendre finalement tout ça c'est quel est mon projet personnel ? Qu'est-ce que j'ai envie d'envisager ? Qu'est-ce que j'envisage de réussir dans ma vie ? Et en se posant ces questions mentalement, en réfléchissant, en étudiant les réponses qu'on va avoir au fond de soi et de comprendre son projet personnel dans la vie de façon générale ou spécifique à une discipline ou un domaine de sa vie on va avoir des réponses qui sont inconscientes mais qui vont émerger consciemment par le fait de s'autoriser à poser des questions. On parle souvent que les réponses qui sont déjà en nous quand on pose des questions, elles surgissent naturellement et c'est exactement le principe se poser la question de quel est mon projet personnel pour cette vie qu'est-ce que je veux réussir de manière générale dans ma vie ou sur un projet particulier ? Et en trouvant les réponses, on va pouvoir nourrir son pourquoi nourrir l'essence qui nous permet d'agir chaque jour de nous lever le matin, d'être motivé, d'être stimulé chaque jour et cette simple question va nous permettre de nous accomplir de nous savoir qu'est-ce qu'on a à accomplir pour pouvoir justement réussir notre projet personnel et donc en tirer un véritable bénéfice. Deuxième clé que je retiens de la lecture de ce livre, c'est l'organisation. J'ai appris grâce à ce livre le rétro-planning. J'ai appris par exemple aussi le fait de lister des tâches, de lister les différentes étapes que je dois suivre. Par exemple, quand j'étais à la boxe, vraiment de travailler sur les fondamentaux avant de commencer à mettre des coups de pieds retournés dans tous les sens, avant de commencer à faire des enchaînements qui soient spécifiques ou qui sont dans des séquences de combat particulières, il fallait que je maîtrise des bases. Et donc, toutes ces bases-là devaient nécessiter une organisation, une stratégie, un plan avec un détail en fait d'organisation. Et toutes ces étapes-là, quand on les fait en boxe, quand on est sportif et puis après derrière qu'on est enseignant, va te permettre de structurer une progression des gens et aussi de structurer ta propre progression. Donc, l'organisation avec des jalons de mesure, avec des jalons de réflexion, va te permettre en fait de progresser et de surtout mesurer les progrès que tu vas réaliser. Alors, quand c'est un domaine concret, c'est relativement simple. Et quand c'est un domaine abstrait, de chercher les facteurs de clé de succès qu'il faut analyser, les clés de réussite qu'il faut observer pour justement savoir si le temps de passage de notre organisation est très bon ou pas. Troisième clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est de se dépasser dans la difficulté. C'est un livre qui justement a cette capacité, c'est une préparation mentale, de partager cette astuce que la difficulté est vraiment un obstacle enrichissant pour la réussite de notre vie. On le boxe, on le sait, mais dans la vie de manière générale, la difficulté est quelque chose qui nous accompagne. Les Blancs aime à dire que si tu choisis à faire des choses complètement toujours difficiles, ta vie sera facile et que si tu choisis de faire des choses qui sont toujours faciles pour toi, ta vie sera difficile. C'est finalement exactement ce que propose Christian Ramos dans l'écriture de ce livre et dans la lecture qu'on peut en faire. C'est ce côté de se dépasser dans la difficulté. Quand tu rencontres des choses qui sont complexes, plus l'avent est complexe, plus tu vas pouvoir te dépasser. Et plus en connaissant ton pourquoi, ton projet personnel, ce que tu veux réussir à obtenir comme résultat pour ta vie, en devenant la personne que tu veux devenir, eh bien tu vas encore plus te performer, tu vas encore plus prendre du plaisir dans ce qu'on est en train de réaliser. Et c'est vraiment extraordinaire de se dépasser dans la difficulté. Parce que quand on n'a pas cessé de difficulté et qu'on regarde le chemin parcouru, qu'on regarde derrière soi, on se dit maintenant je comprends pourquoi j'avais besoin de cette leçon. Quatrième clé que je retiens de ce livre également, c'est se préparer mentalement. On prépare trop souvent physiquement ce qui va se passer. On est mentalement à travers tout ce travail de processus créatif, de méditation, d'affirmation positive, de visualisation. On va se préparer mentalement à vivre des événements plus ou moins stressants, avec plus ou moins d'adrénaline. Et dans notre vie en général, on peut préparer chaque jour mentalement la journée que l'on va avoir en fonction de l'organisation qu'on a mis en place. Et puis aussi éventuellement des moments libres qu'on va avoir et peut-être des rencontres opportunes, spontanées que nous allons réussir à avoir. Et donc se préparer mentalement reste une clé de succès, car il n'y a aucune action qui se soit déroulée sans qu'une pensée préalable ait existé. Ça veut dire que toute action que tu as réalisée dans ta vie a toujours été précédée d'une pensée. Et donc la préparation mentale, plus ta pensée va être parfaite par rapport à un geste, un mouvement, une séquence que tu as réalisée et mieux ta séquence sera réalisée, parce que tu l'auras bien préparée et donc tu auras une gestion fluide et avec moins d'interférences mentales, puisque tu auras déjà vu les choses que tu auras à faire et sera quasiment l'automatisme de réaliser ce que tu avais prévu. Cinquième clé que je retiens de la lecture de ce livre, c'est s'adapter au contexte. Nous vivons dans les contextes complètement différents, des situations toujours qui évoluent à travers les différents changements qui vont de plus en plus vite à travers nos vies. Et donc l'idée encore une fois, c'est de s'adapter au contexte, de ne pas vouloir reproduire une méthodologie qui faisait ses preuves il y a dix ans, mais qui était adaptée à un certain contexte. Donc est-ce que la méthodologie que je suis en train de suivre est toujours adaptée à mon rythme de vie ? Est-ce que ma méthodologie, mon programme d'entraînement que je faisais il y a dix ans peut-il toujours s'insérer dans ma vie alors que j'ai deux fois moins de temps de disponible pour pouvoir pratiquer du sport ? Je te donne ici quelques exemples qui sont très courants que je peux rencontrer sur justement cette volonté de reproduire des méthodes miracles, des recettes qu'on a essayé dans sa vie dans le passé, mais que finalement aujourd'hui avec le temps beaucoup moins disponible, ça n'a absolument aucun sens. Il faut remettre en question ces méthodologies et donc il faut s'adapter au contexte de sa vie. Donc quels sont les plans, le projet personnel que tu as ? Est-ce que ton projet personnel, les méthodes que tu as décidées, le plan que tu as décidé pour réussir cette méthodologie personnelle, est-il toujours adapté au rythme de vie, au contexte dans lequel tu te trouves aujourd'hui ? Sixième cas que je retiens de la lecture de ce livre également, c'est insérer son projet personnel dans un projet collectif. Donc jusqu'à là, souvent on parle de son projet personnel, mais on est dans une dynamique collective, quel que soit où nous sommes, même si nous ne travaillons pas, nous sommes très souvent en famille ou en couple. Et donc, il faut intégrer son projet personnel, sa volonté de réussir dans un domaine particulier, avec la perspective d'une famille, d'un groupe de personnes. Et donc, tout ce travail-là doit toujours être fait sur qu'est-ce que je peux apporter comme valeur de mon projet personnel à l'ensemble du groupe et justement faire en bénéficier à court, moyen et long terme de ce projet que je vais avoir dans ma vie. Et en offrant ce cadeau-là, en offrant ce cadeau à ses proches, on va permettre des progressions juste absolument extraordinaires. Et aussi, le groupe va venir nous nourrir et donc on va rentrer dans un cercle vertueux très stimulant. Enfin, septième et dernière clé que je retiens à la lecture de ce livre, c'est prendre des initiatives grâce à sa confiance en soi. En ayant un projet personnel très clair, on va pouvoir s'insérer plus facilement dans les projets collectifs et derrière, on va pouvoir prendre des initiatives qui vont encore plus développer notre projet personnel, nous entretenir et nous réengager, maintenir notre niveau d'engagement dans notre projet et aussi accompagner des personnes facilement parce qu'on va avoir une confiance en nous très forte par le fait d'être dans un bon projet personnel qui correspond à nos attentes et dans un projet collectif dans lequel on peut apporter de la valeur. Et derrière, on trouve des opportunités d'initiatives dans lesquelles on peut apporter beaucoup de valeur ajoutée encore, encore et encore. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à découvrir les sept clés du livre « Apprendre à gagner ». Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant « 7 secrets pour progresser dans sa vie ». Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501